Allez, en ce moment j'ai un petit peu de temps pour vous faire cette vidéo. Donc je vais vous raconter ma pire aventure sur les dientes de Navarino. Alors, pourquoi j'ai un petit peu de temps ? Eh bien parce que je me suis un petit peu, on va dire, lésionné dans la montagne. Regardez, j'ai un bobo ici et puis un bobo sur le nez. Bon, ça c'est pas très grave. Je vais vous mettre deux petites photos du reste. Je me suis lésionné une cheville. Alors, avant toute chose, avant de vous raconter comment ça s'est passé, les remerciements, blablis, blablabla, merci à tous, etc, etc. Ouais, ça c'est fait, ce coup-ci j'ai fait vite fait. Ok, ça c'est fait. Merci à vous tous de me suivre. C'est super gentil et c'est grâce à vous que la chaîne vit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, donc je rentre tout juste d'un tour dans les dientes. Et ça a été quand même pas mal compliqué. Déjà dès le début, en fait presque, ça a été très compliqué. L'histoire a commencé déjà il y a quelques mois. Donc la boutique Sheila Outdoor, ici sur Poitou Williams, sur Navarino, la boutique de mon ami Louis, la seule boutique outdoor ici, la boutique outdoor la plus australe du monde. Il a été contacté par une femme qui voulait faire les dientes. Bon, mon ami, là, à ce moment-là où il a été contacté, sa femme avait quand même pas mal de problèmes de santé, il n'avait pas du tout envie de s'en occuper. Et puis il me dit, vas-y Pascal, tu t'occupes de ça tout seul, je ne veux pas, ça ne passe pas par la boutique, tu fais comme tu veux, etc, etc, etc. Donc, j'ai pris contact avec cette femme, un groupe de trois, une femme d'un peu plus de 50 ans, qui avait, est un peu, comment dire, qui a quelques problèmes au niveau des genoux. Donc elle avait subi une opération, puis elle me dit, il n'y a pas de souci, on a l'habitude de marcher en montagne, etc. Je vais venir avec une amie un petit peu plus jeune que moi, je vais venir avec ma fille, et je cherche quelqu'un pour nous guider sur les circuits des dientes et pour m'aider à apporter les choses de mon sac, histoire d'alléger un petit peu la charge. Mais on a l'habitude de marcher dans la montagne, etc. Bon, donc j'ai accepté ça. Donc là, on est mi-février. Et puis là-dessus, juste une semaine avant l'arrivée de mes trois clientes, j'ai un autre ami ici, Jorge de Explora Navarino, qui fait des tours aussi dans la montagne, un compétiteur, on va dire, de Turismo Chira, mais ici on se connaît tous, c'est un tout petit village. Jorge, je le connais aussi depuis la première fois que je suis ici. Et il me dit, j'ai un problème, j'ai un tour avec deux personnes, et mon guide, il a chopé le Covid, et il ne peut pas y aller. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire quelque chose avec les deux groupes, d'adjoindre son groupe de deux à mon groupe de trois ? J'ai demandé à mes clientes, puisque c'est elles qui étaient là en priorité, puisque elles m'avaient contacté déjà depuis plusieurs mois, les clientes me disent, ok, il n'y a pas de soucis, etc. Donc, me voilà avec un groupe de, non plus trois personnes, mais cinq personnes sur le dos. Et pour cinq personnes, il m'a fallu aussi un porteur. Le problème, c'est qu'en ce moment, des porteurs sur l'île, il n'y en a pas énormément, parce que comme il n'y a pas beaucoup de touristes, tous ceux qui sont normalement ici sur l'île, ils ne sont pas là. Et puis, le brave Esteban, qui a fait porteur sur la dernière vidéo, lui, il s'est très, très bien débrouillé, il a été super, super bien, il a fait du super bon taf, mais malheureusement, il est parti de l'île, là, vers le nord, un petit peu. Donc, pas d'Esteban, il a fallu trouver quelqu'un ici. Ce quelqu'un, donc ce porteur, eh bien, ça a été un touriste qui est arrivé là il n'y a pas très longtemps, et puis qui a décidé de faire porteur, guide, etc. Et j'ai rencontré, donc, cette personne avec mon deuxième employeur, en fait, avec Jorge. Et puis, dès le début, j'ai bien vu que le mec, ce n'est pas un gamin, pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui a tout juste... Ce n'est pas un nando, disons. Il a déjà une trentaine d'années, et puis le mec, c'est une véritable merde, c'est une usine à parole, il sait tout, mais en tout cas, il est persuadé de tout savoir. Il est persuadé de savoir-faire absolument tout, il est persuadé de connaître les dientes, etc. Il a fait une fois les dientes, mais bon, il sait quand même, et puis il sait mieux que tout le monde. Et donc, une véritable merde, dès le départ, j'ai bien vu qu'avec lui, ça n'allait pas trop coller. Mais bon, parfois, les premières impressions, ce n'est pas forcément les bonnes. Bon, malheureusement, il s'avérait que ma première impression était quand même très juste. Bref, je vais y revenir. Alors, on commence notre tour, un petit peu chargé quand même. Donc, le porteur et moi, on est parti avec 29,5 kg, je crois, à peu près chacun. pour, normalement, 5 jours. Bon, pour le premier jour, ça ne s'est pas trop mal passé. c'est une organisation un petit peu difficile quand même parce que, d'un côté, j'avais mes trois clientes à moi où j'étais là, normalement, juste en tant que guide pur, donc pas à faire de la bouffe, etc. Pas non plus à organiser la bouffe avant de partir. et puis, juste histoire d'alléger un petit peu le sac de la cliente la plus âgée. Et puis, l'autre partie du groupe où c'est là, par contre, un tour complet, donc où on organise toute la bouffe avant et puis sur le camp, on leur monte la tente, on leur fait la bouffe, etc. Donc, pas facile de gérer les deux groupes en même temps qui étaient, en fait, complètement différents. Le premier jour, c'est quand même pas si mal passé jusqu'à Laguna del Salto. On a été un peu lent, quand même, à arriver là-bas puisqu'on a mis 6 heures au lieu des 5 heures à peu près habituels. Mais bon, grosso modo, ça l'a fait à peu près. Au deuxième matin, déjà, mon client... Alors, comment je vais dire ça ? Comment je vais séparer... Je vais dire le groupe 1 où j'avais les 3 femmes et le groupe 2 où j'avais un homme et une femme. ou une femme et un homme. À la limite, mon ordre de préférence serait la femme en premier parce qu'elle était super cool et puis un mec. Le mec, absolument impatient. Il avait toujours envie de finir avant de commencer, de commencer avant de finir, toujours en train de penser à autre chose. Bon, mais ça, à la limite, c'est pas grave. On a un petit peu l'habitude de voir des gens comme ça ici et des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude. Il avait dit qu'il avait l'habitude, mais sans avoir vraiment l'habitude. quand même. Et puis, un peu pareil quand même, tout vu, tout fait, super, super pressé, etc. Au Maroc, il y a un dicton qui dit ceux qui sont trop pressés sont déjà morts. Lui, ça fait longtemps qu'il serait mort s'il suivait ce dicton. Petit aparté. OK. Bref, au premier matin dans la montagne, comme il était impatient de partir, il a commencé à aller faire un petit tour pour aller faire ses besoins, a priori. Et puis, en allant faire ses besoins, déjà, il s'est esquinté un peu la cheville. Bon, il s'est tordu un peu la cheville. En revenant de ça, il m'a pété la tente. Bon, déjà, avec lui, ça ne commençait pas très, très super bien quand même. et on a réussi à continuer. Au fur et à mesure, donc, de la deuxième journée, j'ai inspecté sa cheville. L'avantage, c'est que la femme de mon groupe 2 était infirmière. Elle m'a quand même pas mal appuyé à ce niveau-là. Et puis, donc, on a inspecté l'état de sa cheville pour savoir, moi, en tant que guide, pour savoir si j'allais le faire continuer ou alors si j'allais le faire régresser en ville ou retourner en ville à cause d'une cheville un peu esquinté. Bon, il s'est avéré qu'en fait, il s'était juste un peu tordu la cheville mais absolument rien de grave. Mais c'est le mec, il finit d'avoir trop froid quand il commence à avoir trop chaud. Il est impatient de commencer mais dès qu'il commence, il est fatigué. il n'a pas fini de faire sa pause, qu'il veut déjà repartir, etc. Et qu'il n'arrête pas de se plaindre. Bref. Je décide quand même qu'on continue avec le groupe complet. Donc, on était 7 personnes au total avec mon porteur entre guillemets. Espèce de crétin. Je vais y revenir. et on continue notre petit chemin normal. Avant le départ, on prend toujours quand même une météo pour savoir comment ça va se passer sur les 5 jours qu'on a en montagne. Le problème, c'est que, ici, les météos, on peut les croire à peu près sur une journée. mais presque sur 2 jours, au-delà de 3 jours, généralement, ça ne vaut plus rien du tout. On a quand même vu que le 4ème jour, il allait quand même y avoir pas mal de vent justement au moment où on devait passer le passage le plus difficile qu'est en fait le Paso-Virginia. Donc, déjà, je comptais dans ma tête comment faire pour arriver à passer le Paso-Virginia avant qu'on ait les gros pics devant. Bon, je sais, la mise en situation elle est déjà un petit peu longue mais tout ça c'est quand même un peu imbriqué. On a commencé déjà à avoir un peu de vent au niveau du 2ème jour. Quand je dis un petit peu on devait avoir dans les on va dire 30-40 km heure de vent ce qui nous a pas trop trop gêné parce qu'on a réussi on a eu le vent toujours à peu près en mi-journée et on a réussi à passer le passage compliqué du 2ème jour le matin donc avant que le vent commence à monter et on a réussi à aller dans un endroit quand même pas mal abrité au niveau d'un bosquet d'une petite forêt pour planter la tente on a eu des conditions aussi de pluie qui n'étaient pas géniales donc pas mal de pluie le 2ème soir pour monter le campement et puis pour faire la bouffe on a eu un petit coup de vent aussi dans la nuit aux alentours de 50 km heure et puis on a commencé le 3ème jour pour passer un endroit compliqué aussi parce que sur les dientes en fait quand on fait les dientes en 5 jours on a grosso modo tous les jours un passage compliqué à passer il y a des gens qui disent les dientes c'est pas de la montagne etc etc c'est de la montagne et c'est compliqué et il y a des passages qui sont assez compliqués à passer surtout quand on a des conditions météo qui sont pas très bonnes donc normalement chaque jour on a un passage qui est assez compliqué à passer donc les 2 premiers jours ça se passe sans trop d'annicroche ma cliente qui a des petits problèmes de genou traînait quand même pas mal la patte elle traînait pas mal en fin de groupe surtout aussi à cause de mon porteur entre guillemets espèce de brutie qu'elle était pas de la faire parler et puis donc évidemment quand on marche en montagne et qu'on parle en même temps on va systématiquement moins vite ça c'est évident donc déjà ma cliente aime parler mais en plus le porteur avec lequel j'étais espèce de prétin lui il adore le son de sa voix donc il parle du matin qu'il est réveillé jusqu'au soir qu'il s'endort bon j'ai quand même appris une chose avec lui qui est quand même assez importante parce que c'est vrai que je connais pas trop de choses au niveau du castor ici je le connais pas bref et donc à un moment il dit au client ouais s'il y a pas de poisson dans les lagunes dans les dientes c'est parce que le castor change le ph de l'eau et les poissons ne peuvent pas vivre ah ouais j'avais jamais pensé à ça et puis il faudrait peut-être en fait dire aux poissons qui sont dans les castoréas où il y a du poisson il faudrait peut-être dire que normalement ils peuvent pas vivre parce que le castor il change le ph et puis que les poissons ils peuvent pas vivre enfin bref même à propos du castor il en sait plus que moi alors qu'il sait rien bref petit aparté mon crétin de porteur comme il peut pas la fermer 3 secondes à peu près forcément il ralentissait le groupe en ralentissant la plus lente déjà du groupe donc tout ça ça fait qu'on n'avançait pas du tout le problème du troisième jour on a un passage à passer qui s'appelle le passo ventaron donc ventaron c'est un peu comme le mont venteux en fait en Europe si ça s'appelle comme ça c'est un peu pour quelque chose quand même c'est pas parce que il y a des gens qui vont là-haut et qui pètent c'est pas les vents intestinaux c'est parce qu'il y a des vents assez importants qui passent là et pour moi en tant que guide puisque j'étais guide là-dessus donc normalement c'est moi le chef et impossible de faire marcher mon groupe impossible de le faire avancer j'avais j'avais la cliente du groupe 2 l'infirmière qui arrivait bien à suivre et puis tout le reste et bien il traînait la patte quand même pas mal j'arrivais absolument pas à les faire avancer la semaine d'avant quand j'ai fait le groupe avec mon italienne de 71 ans qui allait lentement et bien elle allait presque quand même plus vite que parce qu'elle parlait un petit peu mais elle ne se ralentissait pas elle ne faisait pas de pause etc et puis la petite Sophia infatigable on a fait des trucs impressionnants avec elle donc ce groupe là impossible de le faire avancer impossible de le faire décaler le matin on partait avec 2h 1h 2h de retard résultat des courses on est arrivé au niveau du passo ventaron et bien en retard et puis on est arrivé au moment où le vent commençait à se lever alors forcément quand vous attaquez des passages difficiles parce qu'il y a quand même une grosse montée pour arriver au passo puis après redescendre de l'autre côté quand vous arrivez dans des endroits comme ça et que les conditions ne sont pas vraiment optimales parce que à ce moment là les vents étaient entre 50 et des rafales à plus de 70 kmh ça complique un petit peu les choses quand même donc le problème c'est que j'étais en début de peloton à essayer de tirer un petit peu les autres j'étais avec l'infirmière puis je leur avais fait le petit speech etc que dès qu'on sent une rafale il faut au moins mettre un genou au sol pour diminuer sa portance au vent voire s'asseoir complètement il vaut mieux perdre quelques secondes comme ça en s'asseyant et ne pas être boulé par le vent le problème donc j'étais en tête avec l'infirmière et en train de remettre son couvre-sac qui s'était un petit peu enlevé déjà avec le vent qu'on avait et puis il y a eu une rafale très très forte et absolument subite qui est arrivé et qui nous a tout simplement soulevé de terre et projeté à quelques mètres à une bonne petite distance et cette rafale absolument sans prévenir les rafales qu'on avait eu avant vous la sentez venir boum vous baissez tout va bien vous laissez passer la rafale vous continuez d'avancer etc tout va bien sauf que là on était debout un quart de seconde après boum on était en l'air et un quart de seconde après on atterrissait par terre sur les cailloux parce que évidemment c'est que du caillou ici à cet endroit là c'est que du caillou il n'y a pas de végétation on est au delà de la limite de végétation donc la cliente s'est molesté un petit peu l'épaule puisqu'elle a chuté sur l'épaule elle s'est esquinté un petit peu un doigt ouvert au niveau de l'ongle mais sans trop d'autres problèmes que ça moi tout de suite au sol j'ai bien senti que la cheville ça n'allait pas vraiment ça n'allait pas du tout même et puis j'ai touché un peu la tête mais ça c'est pas grand chose juste une petite équimose au niveau du sourcil et le nez un peu gonflé et que ça pissait un petit peu le sang tout ça vraiment au niveau de la face vraiment superficielle beaucoup de chance parce que quand vous êtes projeté sur des pierres comme ça parce qu'il y a des pierres qui sont de très très bonne taille on a quand même pas mal de chance de se faire du mal et bon le problème c'était la chouille à ce moment là j'ai dit qu'on allait redescendre un petit peu et puis qu'on allait se protéger comme on pouvait un tout petit peu plus bas toujours dans les rochers toujours sans végétation parce que le problème pour rejoindre la végétation il aurait fallu qu'on retourne plus loin de grosso modo une heure avec un groupe qui n'avance pas en plus c'est pas facile à ce moment là on a trouvé aussi un couple de touristes qui essayaient de passer un petit peu en avant de nous le Paso Ventaron aussi et qui sont redescendus eux ne se sont pas fait choper par la même rafale que j'ai eu droit avec l'infirmière avec Daniela et donc comme ils ne pouvaient pas passer ils sont descendus et puis donc j'ai dit on va essayer de se protéger derrière cet énorme rocher et on va attendre que ça se passe un petit peu donc puisque j'avais un un Garmin Inrich j'avais pris une météo et j'avais vu que le vent il allait avoir des très très fort vent donc pour environ trois heures et que ça allait quand même commencer à baisser un petit peu donc déjà dès que dès qu'on a été protégé je me suis strapé la cheville j'ai viré la botte parce que évidemment je marche avec des bottes des bottes vous connaissez soit les rangers soit des vraies bottes comme ça qui montent super haut donc enlever la chaussure enlever la chaussette une bande collante élastique enfin bande collante pour straper au maximum la cheville avant que ça commence à enfler puis déjà ça juste sur le moment c'était pas vraiment facile donc on est allé se mettre à l'abri je dis à mon porteur de monter un mur pour nous protéger du vent dominant même derrière notre énorme rocher on avait le vent qui tourbillonnait dans tous les sens j'ai vu d'ailleurs quelque chose qui était assez assez marrant bon pas pris de photo on n'a pas vraiment eu le temps il y avait une petite on avait une petite cascade en visuel et l'eau de la cascade ne tombait pas comme ça mais avec le vent toute l'eau de la cascade était envoyée vers le haut donc la cascade était absolument à l'envers c'était assez assez sympathique assez impressionnant mais très très joli c'est la première fois quand même que je que je vois ça bref je lui dis de construire un mur pour nous protéger là maintenant on était un groupe de neuf personnes mais mes cinq clients mon abruti de porteur et puis mes deux touristes que j'avais rencontré sur le chemin je peux pas en tant que guide et pompier ici en plus je peux pas laisser des gens tout seul dans la merde dans la montagne donc évidemment je les ai pris avec mon groupe pas de chance très bonne personne tous les deux des chiliens aussi mais très 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 sympathique donc nous voilà abrité derrière notre énorme rocher et que je dis à mon porteur de fabriquer un mur ce qu'il a réussi à fabriquer c'est ben comme on fait pour faire un feu en fait un petit muret d'une vingtaine de centimètres de haut et puis il a dû faire allez on va dire au maximum un mètre de large de diamètre pour cuisiner dedans donc comme c'est quelqu'un qui parle tout le temps et ben comme la plupart des gens qui parlent tout le temps il n'écoute jamais rien puisqu'il entend que le son de sa voix bon donc le problème nous voilà un peu bloqués au pied du ventalon et avec moi une cheville en vrac le souci c'est que ben grosso modo on était au milieu du sentier des dientes et que la météo elle n'allait pas en s'arrangeant donc chaque jour le vent allait monter en intensité donc ben quand on est au milieu du sentier sur pour normalement cinq jours qu'est-ce qu'on fait ? parce que on est dans la montagne si pour arriver à continuer à passer le ventaron il faut attendre un petit peu que les vents baissent si on décide d'essayer de retourner dans l'autre sens le problème c'est que les passages compliqués dans l'autre sens on va aussi les faire au moment où il y aura le plus de vent donc ça devient super super compliqué bon exit de ma tête de toute façon l'option secours avec un hélicoptère ici les secours normalement c'est les pompiers qui les font à pied il y a l'hélicoptère de l'armée qui peut aller faire les secours à condition que l'hélicoptère soit ici il n'est pas tout le temps là il est quelquefois en Antarctique je ne savais pas déjà si l'hélicoptère était là autre problème c'est que un hélicoptère du type qu'il y a là avec les vents qu'on avait et bien il ne peut pas voler et puis surtout il ne peut pas venir atterrir au niveau du Ventaron et puis autre problème aussi c'est que je ne peux pas moi partir et laisser mon groupe au milieu sans rien avec un porteur abruti qui est persuadé de savoir des choses et qui ne sait rien donc de toute façon pour moi dans ma tête il fallait que je continue et il fallait absolument que j'amène mes clients à bon port donc j'ai dit à mon porteur de faire de la bouffe même ça il avait il a des difficultés quand même parce qu'il sait tout mais il ne sait même pas faire de la purée en sachet parce que vous avez vu que quand on va dans la montagne la purée c'est quelque chose que j'emmène c'est assez facile pour les clients à faire le midi par exemple ça ne prend pas beaucoup de temps mais même ça même faire une purée en sachet il ne savait pas comment faire alors que normalement il sait tout vous voyez le niveau du gars donc je lui dis de faire de faire de la bouffe et puis moi pendant ce temps là je me repose un petit peu parce que déjà le choc que j'avais pris là c'était assez pas facile bon ils ont mangé un petit peu on est resté abrité pendant pas loin de 3 heures et quand j'ai vu que les rafales de vent a commencé pas mal à diminuer et bien j'ai dit allez on s'active et puis on va passer le ventaron donc je suis parti en premier avec ma cheville un petit peu en vrac quand même et à essayer de tirer un petit peu les autres et même comme ça même comme ça mon abruti de porteur il ne pouvait pas fermer sa gueule il quand même continuait de retarder les plus lentes du groupe alors j'ai passé le ventaron avec avec le couple de touristes j'ai passé vraiment sur au niveau du passot je ne sais même plus comment on dit ça en français enfin bref de la crête au milieu passé de l'autre côté commencé à descendre je les ai laissés de l'autre côté je suis retourné chercher ma cliente deuxième groupe qui me suivait d'un petit peu plus loin donc je suis reparti la chercher je les ai ramené à bon port avec mes deux premiers clients enfin deux premiers touristes non clients pardon je suis retourné chercher le reste du groupe et puis donc à ce moment là on a quand même réussi à tous passer ce passe-haut et à se retrouver de l'autre côté de la vallée avec le vent qui nous poussait contre la montagne et non pas le vent qui nous soulevait en dehors de la montagne donc c'était un petit peu compliqué mais c'était nettement plus faisable et puis à partir du moment où on n'était plus au niveau de la ligne de crête même si on avait encore des vents qui étaient relativement forts on arrivait quand même à progresser un petit peu bon donc cette journée là la troisième journée assez déjà difficile on a réussi à continuer sur pas mal de kilomètres et à rejoindre une lagune qui s'appelle Martillo puisque dans mon esprit donc on ne pouvait pas de toute façon terminer le tour classique en descendant le Virginia puisque c'est c'est à pic comme ça et il faut descendre ça sur de la pierraille pour environ 45 minutes et le mec qui s'était un petit peu tordu la cheville qui marchait pas trop mal après ça quand même en plus de ça il a peur des hauteurs ma cliente qui avait un petit peu les mal aux genoux je me suis dit qu'elle n'avait jamais le pouvoir et puis moi avec ma cheville ça aurait été très très compliqué surtout que le donc le jour 4 ils annonçaient quand même des vents entre 60 et des rafales à presque 90 km heure donc je voulais avancer le plus possible rejoindre au niveau de Martillot et rejoindre un chemin que je suis en train d'ouvrir quand j'ai du temps parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment de temps mais que j'ai commencé à ouvrir pour faire un sentier justement de secours en tant que pompier pour rejoindre le milieu des dientes donc ça c'était le but rejoindre Martillot camper là-bas être le plus proche du chemin parce que je savais que le lendemain on allait encore avoir du vent qui allait se lever bon je sais ça commence à être un petit peu long tout ça mais c'est pas fini et puis c'est pas c'est pas le pire encore qui est passé donc le troisième soir déjà je leur dis il va falloir demain partir relativement tôt parce qu'il va falloir passer par un chemin qui n'est pas un chemin ouvert que je suis quasi le seul à connaître puisque c'est moi qui ai commencé à le marquer même si j'ai déjà emmené le collègue guide par ici mais c'est moi qui suis en train d'ouvrir le chemin donc il y a presque moi qui le connais et je leur dis ça va pas être facile il va falloir qu'on passe à travers quelques parties de bois qui sont un petit peu enchevêtrés et il va falloir qu'on passe un grand plateau pierreux assez exposé au vent pour rejoindre une vallée et descendre dans cette vallée et il va falloir qu'on lutte contre le temps pour rejoindre cette vallée et pouvoir se mettre en sécurité avant que le vent commence à monter donc en mi-journée ben non rien à faire le quatrième matin le mec du groupe 2 impossible à sortir de la tente il a joué dans sa tente une heure et demie avec son téléphone on n'arrêtait pas de l'appeler Arturo 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 ouais ouais je vais venir je vais venir je vais venir une heure et demie à jouer avec son téléphone de la tente mon porteur qui avait décidé de faire un feu le matin pour essayer d'économiser le gaz hypothétiquement parce qu'il avait décrété que peut-être on n'aurait pas assez de gaz donc il perdait du temps pour faire le petit déj parce que moi évidemment avec ma cheville en vrac j'avais quand même déjà des soucis à tenir debout donc pour faire des choses c'est pas facile mon groupe de trois femmes c'est pareil elles ont mis je ne sais combien de temps à désarmer la tente etc parce qu'il fallait quand même après moi que pour faire mon sac j'étais obligé de prendre les choses des autres pour mettre dans mon sac donc il fallait que j'attende les autres pour préparer mes affaires même si c'était tout prêt à côté du sac et dès qu'ils ont enfin réussi à tout préparer je mets dans le sac je ferme je serre la botte au maximum donc j'avais déjà mis une deuxième couche de bande collante sur la cheville histoire que ça continue pas trop de gonfler parce qu'il fallait quand même que je puisse mettre la botte enfin les choses étaient prêtes j'arme mon sac je serre la botte au maximum puis je leur dis allez on y va et là il y a le porteur qui dit faut que j'aille faire caca et on a encore perdu du temps et après moi avec seulement une cheville dans la montagne on peut pas dire que j'allais très très vite ben le problème c'est qu'ils arrivaient pas à me suivre quand même et que donc toujours à essayer de les tirer 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 heureusement il y avait donc avec moi l'infirmière qui son épaule allait pas trop mal un petit problème de cou aussi on avait quand même choqué bien choqué et puis le couple de touristes qu'on avait comment on dit qu'on avait mis en plus du groupe normal je trouve pas mes mots en français donc eux ils étaient bien aussi eux ils étaient prêts et puis ils étaient bien quand même à essayer de tirer un petit peu les autres de leur mettre un petit peu un coup de fouet heureusement qu'ils étaient là aussi ces trois là pour sauver tout le reste on finit par quand même prendre le chemin et et puis arriver sur le haut du plateau et arriver juste au début de la vallée je dis à mon abruti de porteur écoute l'entrée de la vallée elle est là maintenant c'est super simple il suffit juste de descendre dans la vallée super facile de suivre une rivière je dis il y a il y a une bonne faille au milieu enfin au début de la vallée c'est assez difficile de marcher là-dedans des pierres énormes avec des petites pierres très difficile de marcher là mais je lui dis tu descends dans la faille il y a un petit peu d'arbres enfin des arbustes de 1 mètre de haut quoi ensuite il y a deux petites lagunes qui sont connectées tu descends par ici en suivant la rivière et tu vas mettre les clients en sécurité en bas de ces deux lagunes où on commence à avoir de la végétation où il commence à y avoir de la forêt tu mets les clients en sécurité là-bas et tu leur fais la bouffe moi je reste derrière je vous suis comme je peux et le temps que vous finissiez la bouffe je vous aurais rattrapé donc je pense que vous voyez un petit peu quand même le point de ça c'était de mettre les clients en sécurité et que même si c'était difficile pour moi de suivre je savais très bien que descendre dans la faille avec ma cheville en vrac ce serait super difficile mais voilà après c'est le c'est le mental qui fait quoi donc le but c'était de mettre les clients en sécurité de mettre les 8 personnes en fait en bas en sécurité d'un endroit exposé au moment où le vent allait se mettre à souffrir si vous vous avez compris mon porteur lui il avait évidemment pas compris parce qu'il avait évidemment pas écouté j'arrive dans la faille et qu'est-ce que je vois le porteur était juste au pied de la faille à attendre avec les clients et je le vois qui monte il me dit je viens t'aider à porter mon sac putain mais j'avais envie j'avais envie d'éclater sa tête sur un rocher forcément le vent commence tout juste tout juste à se lever et lui il n'a pas mis les clients en sécurité parce que dans son esprit je ne sais pas ce qui se passe mais voilà et puis il n'avait pas écouté donc je lui dis où est-ce que je t'avais dit de mettre les clients tu passes les lagunes tu mets les clients en sécurité en bas des lagunes et le mec je t'ai dit tu passes les lagunes tu mets les clients en sécurité en bas je t'ai dit j'ai fait les clients ils sont en bas de la lagune ou ils sont en haut des lagunes il finit par me dire en haut bien tu arrives à réfléchir un petit peu je dis les clients ils sont en sécurité ou pas non maintenant tu y retournes et puis tu y vas tout de suite et évidemment le temps de ça moi j'ai réussi quand même à les rattraper et on s'est retrouvé au niveau des deux petites lagunes et complètement bloqué par les vents alors bloqué par les vents au niveau de deux toutes petites lagunes les petites lagunes en elles-mêmes les deux connectés font à peu près 500 mètres de long on va dire 500 mètres le problème c'est que ils se sont retrouvés eux ils étaient d'un côté moi j'étais de l'autre côté puisque évidemment le porteur n'avait pas choisi le bon chemin en plus donc moi j'allais plus vite qu'eux avec ma cheville en vrac sur un côté et eux ils étaient de l'autre côté et puis évidemment on a eu les vents les plus forts à ce moment-là donc avec des rafales à 90 100 km heure donc vous n'avez pas vraiment le choix vous vous collez au sol et vous attendez que ça se passe j'ai réussi entre les rafales les plus fortes à ramper jusqu'à l'autre côté de la lagune pour rejoindre les clients et être avec eux et puis il a fallu qu'on attende environ 4 heures problème même si c'est l'été ici avec des vents de cette force température on ne va pas dire négative parce qu'il a neigé il s'est tombé de la neige de la grêle il prévoyait donc 1 degré normalement la météo prévoyait 1 cm de neige le problème c'est que tout ça ça voyageait à l'horizontale l'eau la neige donc l'eau qui était soulevée des lagunes ça voyageait à l'horizontale ça se collait sur la surface des rochers on a terminé avec environ 5 cm de glace collée à l'horizontale sur les rochers les vents soulevait les pierres les plus petites soulevait de la glace soulevait donc tout ça ça nous tombait un petit peu sur la gueule et puis soulevait évidemment l'eau des lagunes qui était projetée de l'autre côté de nous on était quand même un petit peu protégés un petit peu par la paroi rocheuse et pour de vrai là je me suis quand même posé la question de savoir comment j'allais faire pour sortir tout le monde d'ici parce que tout seul tout seul pour moi ça aurait pas été un problème tout seul même ramper à la sortie de la deuxième lagune pour aller mettre plus en bas pour moi c'était pas un problème je l'aurais fait donc si je si mon crétin de porteur m'avait écouté et qu'il avait mis les clients en sécurité plus bas que les lagunes au niveau de la végétation au niveau des arbres j'aurais certes eu des difficultés à passer cette lagune mais je l'aurais fait et je les aurais rejoints en dessous on aurait été en toute sécurité et là ce qui était absolument pas le cas donc groupe de 9 personnes bloquées au milieu de toute petite lagune à 700 mètres d'altitude à peu près 750 peut-être exactement je sais pas il faudra que je regarde et bloquées avec des vents absolument phénoménaux température avoisinant 0 degré précipitation de neige de glace et de cailloux on était évidemment trempés parce qu'en plus de ça le vent il soulevait il faisait tourbillonner la flotte et ça nous trempait en plus de ça et je me dis si on arrive à pas mourir d'hypothermie ce sera bien ce sera quand même pas trop mal et avec l'inrich donc j'ai envoyé un message en ville j'ai envoyé deux messages un message à l'organisateur du deuxième groupe et puis à mon ami Louis qui est super intendant au niveau des pompiers aussi et puis je l'ai dit on va attendre ici pour l'instant on va attendre que le vent baisse un tout petit peu dès que le vent baisse un peu je vais descendre les personnes mais il faut envoyer un groupe de secours parce que une fois qu'on aura quitté ce point critique on va être à bout de force et à bout de température corporelle et puis on risque tous quand même l'hypothermie donc j'ai envoyé un message et donc le groupe des pompiers a fini par sortir de ville pour commencer la montée le problème c'est que comme il y a presque que moi qui connaît ce chemin il y a un autre porteur un autre guide aussi ils sont allés chercher l'autre guide qui est parti un petit peu en avance mais pour faire un trajet qui en condition normale pour pour Mathias pour moi en tant qu'habitué de la montagne où il nous faut pour monter jusqu'à ce point là il nous faut à peu près trois heures déjà Mathias il a mis pas loin de cinq heures pour pour arriver à monter et que les pompiers qui ne connaissent pas eux le sentier ils étaient encore très loin quand mon collègue guide est arrivé au point où normalement on était nous on était déjà parti à partir du moment où j'ai vu que les rafales s'espassaient un petit peu même s'il y avait encore énormément de vent le vent baissait quand même les rafales s'espassaient à un moment j'ai dit au groupe bon dans pas longtemps on y va faut qu'on commence à s'activer un petit peu à se réchauffer parce que à être pendant quatre heures parce qu'on a été pendant quatre heures bloqués dans des conditions qui étaient absolument infernales je le il quand on est assis sur de la pierre comme ça à un degré avec des vents à 80 km heure on est complètement engourdi donc il faut absolument refaire partir la machine un petit peu avant de se mettre en marche donc se réchauffer un petit peu dans des conditions comme ça c'est vraiment pas facile juste réchauffer on peut pas vraiment appeler ça réchauffer c'est débloquer tous les muscles et les articulations donc c'est déjà pas très simple on a passé 5-10 minutes à quand même essayer de faire quelques petits mouvements toujours bloqués au sol et contre la muraille parce qu'on pouvait toujours pas partir pour de vrai il y avait quand même toujours des rafales qui étaient très importantes et puis quand j'ai considéré qu'on était à peu près bien et on a attendu une dernière rafale et puis là j'ai dit allez faut qu'on y alle maintenant et donc j'ai pris la tête normal et puis on a quand même réussi à sortir de de cette lagune et baisser un tout petit peu et dès qu'on a réussi à partir de de ce de ce de ce piège ici dans la partie la plus haute de la vallée dès qu'on a descendu un tout petit peu et rattrapé de la végétation même si on a continué à avoir des conditions absolument épouvantables donc la chute de neige on voyait pas on voyait pas à 100 mètres température très très froide vent donc la neige à l'horizontale etc mais dès qu'on a passé en fait ce goulet ici c'était beaucoup plus faisable le problème c'est que même comme ça les clients traînaient à un moment j'ai été obligé de leur dire qu'il fallait qu'ils se taisent quand même parce que comme il y avait un groupe de secours qui montait fallait que je puisse écouter ou essayer d'écouter si j'entendais le groupe de secours parce que même ça mon abruti porteur il était incapable de comprendre de comprendre ça fallait toujours qu'il continue de causer pour dire quoi rien de la merde mais il peut pas s'en empêcher donc c'est impressionnant de dans des conditions de ben quand même de vie ou de mort comme ça alors évidemment je vais pas aller leur dire écoutez faut vous bouger sinon vous allez mourir parce que c'est un coup à foutre la panique mais c'était quand même des conditions comme ça puisque si on passait un tout petit peu de temps de plus ben c'est simple on allait mourir d'hypothermie à cet endroit là même si on était un petit peu plus loin que l'endroit où on était avant avec des conditions vraiment vraiment difficiles on était quand même pas complètement sortis de l'auberge et puis pour rejoindre la fin du sentier il nous manquait quand même à leur rythme à eux il nous manquait au moins 6 heures quoi et puis on commençait à être quand même en fin d'après-midi et je voyais déjà qu'on allait terminer le sentier de nuit donc j'ai quand même été obligé de faire plusieurs allers-retours en cherchant le point où tout le monde pouvait passer parce que il y a des gens qui ici un petit peu de broussailles qui vous attrapent ils ne peuvent pas avancer donc j'étais obligé de faire quand même des allers-retours entre la tête trouver le sentier où on allait passer et puis aller les chercher derrière et leur dire d'austère et leur dire d'avancer vraiment impressionnant mais vraiment vraiment la prise de tête intégrale avec ce groupe là bon je suis là donc ça c'est quand même pas mal terminé on a fini par arriver beaucoup beaucoup plus bas et retrouver le groupe de secours des pompiers beaucoup beaucoup plus bas et à ce moment là donc c'est moi j'ai j'ai déchargé ma responsabilité du groupe auprès du groupe des pompiers surtout en étant pompier voilà moi il y a le commandant en plus de la compagnie de pompiers qui était là qui faisait partie du groupe de rescater à partir du moment où les pompiers sont là c'est eux qui prennent en charge le groupe moi je lui ai juste dit mon commandant permission de partir en premier parce que comme j'ai la cheville en vrac il faut j'y aller le plus vite possible et je tenais de toute façon absolument que sur le mental on a dans l'équipe aussi il y a un paramédic enfin vous m'avez compris et il me dit ouais je vais regarder ta cheville je lui dis Simon non parce que si j'enlève ma botte je peux pas la remettre parce que c'est la botte qui me tenait la cheville et le mental qui tenait le tout donc je suis parti en premier j'ai été accompagné par les deux les deux touristes que j'avais rencontrés et puis le le client du groupe 2 qui a voulu nous suivre celui qui part avant d'arriver qui arrive avant de partir qui finit de faire pipi avant d'ouvrir la braillette etc qui s'est greffé quand même sur sur notre groupe en tête c'était pas vraiment mon intention mais c'était comme ça et les deux touristes m'ont beaucoup beaucoup aidé avec ce client là parce que c'est eux en fait qui ont ils l'ont aidé à passer sur des troncs parce que juste passer sur un tronc monsieur il a peur qui monsieur comme en plus c'est un vrai manche il a perdu sa lampe en descendant juste avant qu'il fasse nuit parce qu'il avait la lampe allumée avant qu'il fasse nuit j'ai dit tu peux éteindre ta lampe il a éteint sa lampe mais il l'a perdu et du coup quand il a fait nuit il n'avait plus de lampe ça va voir comment il était con quand même donc ils m'ont beaucoup ils m'ont beaucoup aidé et puis donc on a laissé le groupe des pompiers derrière avec la majorité des personnes qui étaient là donc avec ben 5 5 personnes donc on les a on les a laissé puis moi je suis descendu le plus rapidement possible parce que ben parce que je n'arrivais pas à marcher ça fait déjà deux jours que c'était la fin du deuxième jour que je marchais avec une chauveille en vrac et c'était pas facile voilà mais on est tous arrivés on est quand même arrivés moi je suis arrivé à 2h à 2h du matin je crois au niveau de la route le groupe de rescatés est arrivé une demi-heure plus tard donc avec tout le monde qui nous attendait là-bas mon ami Louis donc un bon petit groupe des pompiers les carabiniers etc l'organisateur de mon deuxième des clients du deuxième groupe donc tout voilà tout s'est bien passé mais maintenant repos évidemment je ne peux pas poser le pied par terre maintenant donc dans la montagne ça le faisait parce que de toute façon je n'avais pas le choix c'était ça ou ça mais maintenant que j'ai le choix je suis à la maison et puis je ne peux absolument rien faire puisque je ne peux pas poser le pied par terre donc je me trimballe la genou etc c'est assez mal mais voilà au moins ça me donne le temps de faire une petite vidéo enfin petite assez longue et puis ben voilà ma pire histoire de montagne ici dans les dientes de Navaroneo si vous est arrivé déjà des petites mésaventures j'espère un peu moins critique que celle-là parce que ça a failli être quand même pas mal critique n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous c'est pour ça aussi que c'est fait et puis ben moi je vais prendre un peu de repos et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao à bientôt Sous-titrage FR ?